bienvenue chers étudiants j'ai de l'honneur aujourd'hui de vous présenter la troisième et la dernière partie du cours des cancers gastriques on a vu précédemment manifestation les lésions précancéreuses dans l'atomopathologie je vous invite toujours à traiter les modules en enchaînement aujourd'hui on va voir le traitement et noter bien le traitement du cancer gastrique il est chirurgical vous allez trouver tous les supports utilisés dans la vidéo dans la description à télécharger je vous invite toujours mes chers amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année n'oublie pas un j'aime et un maximum de partage afin que cette vidéo atteint le maximum des étudiants le plus tôt possible c'est mon but toujours de ces séries des vidéos donc dernièrement il ne reste le traitement et noter ça bien maintenant le traitement des concerts les concerts gastrique il doit être impérativement noté ça bien c'est primordial c'est une question fréquemment répondu les amas doit être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire ou bien du rcp donc c'est pas le chirurgien seul c'est pas le médecin traitant traitant c'est pas l'oncologue seul qui décide le pronostic ou bien un conduit thérapeutique des patients elle doit être discuté je répète ce qui est rouge tout ce qui est gras c'est à retenir c'est primordial c'est question fréquente examen donc le traitement il est discuté en rcp en réunion de concertation pluridisciplinaire où plusieurs praticiens sont impliqués le médecin traitant le chirurgien l'oncologue donc le réanimiste le réanimateur tous ces praticiens ils sont réunis dans le rcp pour décider le pronostic et la conduite thérapeutique du patient donc le traitement et noter bien aussi comme deuxième point fort le traitement curatif du concert de l'estomac il est strictement chirurgicale lorsqu'on dit cancer gastrique on dit de la chirurgie strictement ont été bien donc à deux radios pas de chimio le traitement là il est chirurgical du but c'est la résection de la tumeur on avait dit que c'était humeur ou bien sûr agressif notre but c'est de la résection de la tumeur rétablissement de la continuité le curage ganglionnaire on avait dit qu'il existe 16 relais ganglionnaire précédemment dans la première partie ce concert il est très l'infophile je vous invite toujours à prendre note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours donc un courage ganglionnaire est primordial pour la guérison et assurer une survie confortable au patient donc je répète pronostic ou bien l'intervention elle va être discutée en rcp donc et ça bien le traitement il est chirurgical et le courage ganglionnaire il est tributeur au traitement comme vous allez voir il existe de multiples relais ganglionnaire je vous invite à consulter les parties précédentes on avait parlé des caractères d'envoyissement régional ganglionnaire versé 16 relais gastrique donc les méthodes il existe deux types des méthodes à viser qui sont curative ou des méthodes qui sont à viser palliatif et les patients malheureusement où il existe un envahissement donc concernant les méthodes à viser curatif c'est de la gastrectomie vous voyez à gauche dans l'illustration cette gastrectomie peut être partielle ou peut-être totale on a de la gastrectomie polaire inférieure leur nom indique c'est l'exérèse de la partie distale de l'estomac et l'exérèse de la partie entropylorique comme on a vu précédemment donc c'est de la gastrectomie polaire inférieure bien la gastrectomie polaire supérieure selon la localisation ou parfois c'est de la gastrectomie totale notez ça bien elle est utilisée dans les lignites gastriques donc je répète le traitement chirurgical d'une lignite gastrique même de petite taille même de quelques millimètres et c'est de la gastrectomie totale on avait dit que la lignite gastrique cellule à bagues à chatons notez ça bien c'est le plus malin des cancers gastriques donc c'est de la gastrectomie totale devant une lignite donc je répète méthode à visée curative c'est de la gastrectomie polaire inférieure gastrectomie polaire supérieure selon la localisation et parfois c'est de la gastrectomie totale surtout devant une lignite comme nous allons voir Deuxièmement il existe des interventions à visée palliative donc c'est les patients où la tumeur elle est avancée on note de la gastrectomie de propreté des dérivations internes donc c'est les anastomoses gastroenteriques l'anastomose eusotuburositaire l'astomie d'alimentation donc soit de la gastrostomie ou bien de la jugynostomie dont les lésions je répète étendues de l'estomac ils peuvent éviter la dénutrition donc malheureusement là le traitement de visée palliative c'est pour soulager la douleur ou bien la souffrance du patient car l'étendue des lésions là il est vaste donc il existe aussi des endoprothèses dilatation des sténoses donc les complications c'est de l'endoscopie au laser la radiothérapie et de la chimiothérapie donc je vous invite à consulter cours des traitements palliatifs on a vu précédemment en troisième année donc là c'est de la thérapie adjuvante et aux adjuvantes et préopératoires donc je répète deux méthodes de traitement notez bien que le traitement curatif il est chirurgical avec une gastrectomie partielle ou parfois totale je répète et malheureusement chez les patients où le stade il est avancé on a que des traitements de visée palliative c'est pour éviter la dénutrition les endoprothèses traiter les complications les dilatations et bien sûr de la radiothérapie de la chimiothérapie qui sont des méthodes palliative pour soulager la douleur la souffrance du patient malheureusement dans l'illustration vous voyez ça c'est de la gastrectomie totale on enlève la totalité de l'estomac et on fait l'anastomose en ce cas là et d'anastomose euso jugénale si c'est le cas je répète d'une lignite gastrique lignite gastrique c'est du mauvais pronostic lignite gastrique est égale de la gastrique strictomie totale les indications donc selon le siège comme je vous ai dit si c'est le siège fait indique du corps c'est de la strictomie totale répète si localisation la plus fréquente c'est 50% des concerts la localisation en trop pylorique logiquement là on va faire de la gastrique inférieure donc sous l'angulus et bien sûr parfois c'est selon le type histologique et comme je vous y dit 11 un cancer indifférencié à cellules en bagues à chatons ainsi que vous retenez ce point là un cancer indifférencié à cellules à bagues à chatons là on est en train de parler de la lignite gastrique on a vu précédemment dans les parties précédentes et je répète devant une lignite gastrique assez de la gastrique homie n'importe quelle localisation et de la gastrique homie totale devant les lignites gastrique et là vous voyez un autre exemple de la gastrique homie au dalle donc c'est la méthode en y la oesophage au jugeyne ostomies les facteurs pronostiques âge il n'intervient pas en facteur mais il est évident dans la notion de mortalité opératoire selon l'âge malheureusement le facteur pronostique c'est la taille de la tumeur le degré d'envahissement de la paroi gastrique c'est le plus important et l'envahissement ganglionnaire j'insiste toujours sur l'envahissement ganglionnaire je répète toujours un cancer gastrique est un cancer très 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 l'infofil et bien sûr de la localisation de la tumeur donc si vous avez suivi les deux parties là où c'est la classe seront des récapitulatifs de tout ce qu'on a vu dit précédemment un air titre dernier titre résultat et pronostique donc malheureusement il existe de mortalité qui sont opératoires opératoires donc il existe de mortalité de trois pour cent pour de la gastrectomie partielle vous voyez même l'intervention elle est via des risques est dangereuse 5% de mortalité malheureusement dans les gastrectomies totales et le taux de survie il dépend selon le type on a un taux de survie à 5 ans qui est représenté de 20% chez les séries occidentales un taux de 40% chez les séries japonais 20 à 30% pour les cancers en plus où il existe un envahissement ganglionnaire vous voyez la chance diminue à chaque fois que l'envahissement voilà 60 à 80% au de survie heureusement pour les concerts en négatif où il n'existe pas un envahissement ganglionnaire c'est du bon pronostic heureusement et peut atteindre même 85% de au de survie à 5 ans où les concerts superficiels mais malheureusement c'est moins de 5% de taux de survie s'il existe de la lignite gastrique je répète toujours la lignite gastrique c'est du mauvais pronostic et l'envahissement de la totalité des couches c'est le concert indifférencié à bagues à chatons faites attention donc malheureusement c'est du mauvais pronostic donc à chaque fois l'envahissement des couches ou bien des muqueuses il est important c'est du mauvais pronostic avec un temps de survie une chance de survie qui va diminuer selon la gravité des lésions après traitement chirurgical le patient doit subir de surveillance multiple de surveillance clinique mention d'amégrissement mention du syndrome paranéoplasique mention des épicastries je vous invite toujours à consulter la partie clinique la surveillance biologique et toujours bien sûr de la surveillance radiologique comme on a vu précédemment dans la paraclinique je vous invite à consulter la partie précédente on avait parlé de son de clinique et les examens paraclinique devant les lésions c'est heureuse malheureusement concert casse et dernièrement une conclusion un concert concert castrique est un concert de mauvais pronostic malheureusement pourquoi le diagnostic il est souvent tardif un envahissement répète des réseaux ganglionnaires c'est un concert très l'infofile et bien sûr la ligne de gastrique selon le type historique et du mauvais pronostic avec un taux de survie qui est inférieure à 5 à 5% diagnostic il est toujours fait à un stade évolué l'amélioration de la survie nécessite un diagnostic qui est précoce pour les formes et 3 ou un plus où il existe un envahissement ganglionnaire il existe une nécessité d'associer une radiochimiothérapie avec la chirurgie on appelle ça on tient ça bien il peut s'agir d'une question d'examen c'est du protocole mcdonald's le protocole mcdonald's c'est de la radiochimiothérapie pré et post opératoire radiochimiothérapie pré opératoire elle a le but de diminuer la taille de la tumeur là on est en train de parler de t3 c'est l'envahissement de plusieurs couches de la muqueuse gastrique un envahissement ganglionnaire donc la radiochimiothérapie pré opératoire pour réduire la taille de la tumeur on fait après ça l'intervention chirurgicale la gastrique on est totale ou partielle après ça on suit deux deuxièmes séances de radiochimiothérapie pour assurer l'éradication ou bien l'élimination la totalité des cellules tumorales et cellules altérées les cellules dysplasiques donc ce protocole là de radiochimio suivi par de la chirurgie après sa deuxième cure de radiochimio il est appelé le protocole noté bien de mcdonald's donc pour le stade t3 je répète au n plus et le protocole de mcdonald's qui va s'imposer et dernièrement les principaux facteurs pronostiques sont l'extension pariétale chaque fois je répète que l'envahissement touché couche profonde de la muqueuse et du mauvais pronostic la notion d'envahissement ganglionnaire toujours l'avis dit qu'il est un concert très très l'infophile et dernièrement les notions de métastases ils sont souvent notés ça bien sont hépatiques ou bien pulmonaires malheureusement à découvert du concert à un stade métastatique malheureusement c'est du pro mauvais pronostic on a eu recours à un traitement palliatif pour soulager la douleur du patient donc je répète toujours le concert gastrique c'est un concert de mauvais pronostic malheureusement il est souvent retrouvé à un stade évolué tardif avec un envahissement ganglionnaire et parfois un stade terminal avec des métastases c'est pour cela c'est la notion du dépistage du concert gastrique et les populations avec un haut risque de survenue donc ça c'est tout pour le concert gastrique mes chers amis j'espère que les trois vidéos sont bénéfiques je vous rencontrerai prochainement dans la suite et court on va aborder les prochains chapitres de l'osophage les chapitres et partie et pas aux biliaires concréatifs restez abonné mes chers amis pour recevoir ces vidéos et prochainement merci pour votre attention une deuxième fois et bon courage dans vos études